Bonjour, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler de la sourcellerie. Tout simplement parce que quelqu'un a fait un commentaire il y a 23 heures, et un certain à Yoann et à Attila. Un commentaire qui n'était pas favorable à la sourcellerie. Donc il me parle de toutes les prétentions testables des sourcils qui ont été testées depuis bien longtemps. Blah, blah, blah. Je vous invite à aller sur la vidéo qui s'appelle Atelier sourcellerie de Christelle Lissi. Et donc c'était un petit atelier qui avait été proposé gratuitement pour initier certaines personnes à la sourcellerie. Et donc cette personne-là en conclut, les résultats sont clairs, la sourcellerie c'est du flan. J'imagine que cette personne n'a jamais expérimenté par elle-même, ou tout simplement ça ne fonctionne pas pour elle. Donc voilà. Et donc du coup ça m'a donné envie de faire une petite vidéo pour reparler de la sourcellerie. J'avais fait quelques vidéos il y a quelques... L'année dernière je crois, j'avais fait des petites vidéos d'ateliers d'utilisation d'antennes. En sachant, donc je ferme le PC, hop, en sachant pour ma part que... Alors j'ai eu une période dans ma vie où je fabriquais des antennes et je les vendais. 5 euros. Vraiment. Et puis je faisais des petits ateliers comme ça sur le marché avec des antennes de sourcellerie. Tout en expliquant aux personnes que, en vérité, en tout cas en vérité, selon ma vérité, mes expériences et ma conscience, eh bien pour moi les antennes c'était la prolongation de l'être humain. C'est-à-dire que la vraie antenne c'était l'être humain. C'est-à-dire c'était moi l'énergie en moi qui a la capacité de se connecter à toute chose. À toute chose tout simplement. Alors l'énergie accompagnée de la conscience bien sûr. La conscience ça veut dire je me connecte à quelque chose et puis ce quelque chose, eh bien je peux tout simplement le sentir et le trouver. Alors évidemment je n'ai pas approfondi, je n'ai pas fait de recherche d'or, de pieds, d'or, de choses comme ça où, voilà, pour moi ça a été essentiellement l'eau et puis tous les réseaux, Perret, Curie, Hartmann, etc. que j'ai appréhendé lorsque j'avais 35 ans. Quand je commençais à appréhender mes capacités avec mes mains. Et ensuite j'ai utilisé des antennes. Et ou pendant, ou des antennes et ensuite mes mains, ou l'inverse. Parce qu'en fait j'avais un ami qui était sourcier, qui avait pas mal de capacités comme de nombreuses personnes autour de moi quand j'étais plus jeune. Et qui à un moment donné m'a dit tiens je vais t'initier, il faisait des initiations à la sourcellerie. Donc il avait mis ses mains sur mes coudes et puis on avait utilisé une antenne, c'était du noisetier je crois, enfin bref les anciens, les personnes anciennes, les sourciers de l'époque, qu'on appelait les... On appelait ça différemment ? Non c'est peut-être les sourciers, on avait appelé ça les sourciers, ouais. Maintenant c'est la géobiologie, le nouveau mot géobiologie, parce qu'en fait on a englobé des choses beaucoup plus vastes pour rééquilibrer en fait le vivant dans un habitat. On a englobé plein de choses, enfin une multitude de choses à travers cette pratique avec lesquelles on utilise des antennes. Bref. Donc il met ses mains sur mes mains et puis on utilise une antenne qui était un bout de bois de noisetier. Et puis aussi on avait utilisé avec l'antenne léchère, voilà c'est ça l'antenne léchère aussi. L'antenne léchère, tiens ben je vous avais montré ça dans l'autre vidéo mais non je ne crois pas l'avoir ici. L'antenne léchère c'est une antenne graduée avec différents... Bon moi ça ne m'intéressait pas les graduations, je préférais avoir mon propre protocole. Donc je n'ai jamais utilisé vraiment les graduations parce que c'est une graduation qui est donnée par... qui a été réalisée par quelqu'un d'autre. Et en même temps ça fonctionne mais moi ça fonctionnait surtout par rapport à mon propre protocole. Bref, juste pour vous expliquer l'expérience, c'est que il met ses mains, je tiens l'antenne et l'antenne... Donc là l'idée c'était de capter des réseaux, différents réseaux dans des églises, des édifices religieuses. Très souvent en dessous il y a des réseaux Péré, Hartmann ou des réseaux de guérison parce que souvent les églises ont été construites sur des anciens lieux païens. où il y avait des forces de la nature, ces émanations ou ces différents réseaux qui ont été découverts par Curie, Péré, Hartmann, etc. pour celles et ceux qui connaissent. Et donc on commence à... Il est derrière moi, il tient mes coudes, moi je tiens l'antenne et puis l'antenne, donc on est censé la tenir en tension un petit peu à l'horizontale je crois. Parce que c'est une expérience qui est très ancienne bien sûr. Et puis au premier truc rencontré dans l'invisible, donc d'abord on a mis une attention, je ne sais plus, je crois qu'on avait mis une intention de trouver un réseau, je ne sais pas, quelconque. Et l'antenne devant le premier truc, boum, ça baisse comme ça. Et là il est surpris, il dit, ah tiens, l'antenne elle baisse au lieu de se lever. Parce que pour lui en fait, l'antenne doit se lever quand elle se trouve face à... face à quelque chose dans l'invisible qui émane, cette chose qu'on cherche. Et là il me dit, ah tiens, la dernière fois que ça m'avait fait ça avec un ami, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin d'antenne pour sentir les choses. Il utilisait ses mains. Et puis là je lui avoue que, bah oui, je lui dis, bah oui, effectivement moi j'utilise mes mains. Voir tout mon corps, mes genoux, mes mains, mais tout mon corps en fait avait la capacité de ressentir différentes émanations sans pour autant avoir besoin d'antenne. Une fois j'avais fait des expériences, donc j'avais fait plein plein d'expériences avec et sans antenne parce que, bah voilà, en fait l'antenne à un moment donné m'a permis de prendre confiance en moi mais surtout de conscientiser que je sentais, et puis je se conscientisais et puis je sentais l'énergie littéralement qui sortait de moi, de mes mains, de tout mon corps. Même je rencontrais des personnes, j'avais rencontré des personnes avant pendant ou après, je ne sais plus qu'elles disaient mais moi je n'ai pas besoin d'antenne, c'est avec tout mon corps et ensuite j'étais avec des personnes qui sentaient avec tout leur corps, bref, et donc ça venait me montrer et me faire conscientiser que, bah effectivement, tout ce que je sentais déjà avec mon corps, c'était, c'est nous l'antenne en fait, c'est nous la connexion, l'énergie vitale accompagnée de la conscience. Mais sur cette planète, il y aura bien évidemment toujours des réfractaires A et puis, effectivement, quand il y a des expérimentations faites avec des personnes qui sont terre à terre, qui sont complètement cartésiennes, qui sont, voilà, qui ne croient en rien, et bien ça ne marche jamais parce que la conscience, la conscience c'est l'énergie, c'est une dimension, c'est une dimension d'amour, c'est une dimension de foi, c'est une dimension, même pas de foi, c'est une, pour moi, c'est une réalité tangible, même titre que d'être en patte et de sentir les choses physiquement dans le corps, ces choses n'étant pas senties par, on va dire, 90% d'individus lambda qui sont sur la terre et qui ne croient en rien du tout sauf ce qu'ils voient avec leurs cinq sens et voilà, et c'est tout. Et en même temps, je ne leur en veux pas parce que, bon, en gros, je m'en fous. Il y aura toujours des personnes qui viendront pour vous dire c'est du flan, c'est ci, c'est là, il y a eu des expérimentations, ceci, cela, alors qu'en fait, tout à chacun, on vit des choses extraordinaires et pour autant, moi, je n'ai pas besoin de le prouver, je sais ce que je vis, je partage en revanche pour celles et ceux justement qui veulent y croire ou qui y croient ou qui vivent des choses sans pour autant avoir trouvé des personnes similaires qui ont des capacités à ressentir le monde de l'invisible qui n'est pas un monde invisible mais qui est tout simplement un monde qui vibre plus vite comme il en existe une mi-artitude. Et donc, à un moment donné, dans mes expériences d'antennes, entre guillemets, j'avais lâché les antennes et j'avais expérimenté un jour, je ne sais plus, je crois que j'étais dans... Bon, bref, j'étais en train sur les routes avec mon sac à dos, je dormais dans une tente et puis, je suis rentrée de nuit, voilà, j'étais dans un camping et je suis rentrée de nuit, je n'avais pas de frontage, je n'avais rien et je devais traverser une forêt. Il faisait super, super sombre, il venait de pleuvoir, il y avait des grosses flaques de partout et je me suis prêtée à une petite expérience de me laisser guider par mon antenne intérieure avec ma main. J'avais ma main comme ça, comme qu'il faisait office d'antenne. Voilà, je suis comme ça. J'avançais comme ça dans le noir, ma main bougeait, en fait, c'est quand on... ces expériences, c'est quand justement mon corps, c'est quand on a commencé à bouger tout seul, en fait, et à m'indiquer plein de trucs, à aller là, 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 dans mon corps. En fait, c'est tout simplement les manifestations de la Kundalini qui est tout simplement l'énergie vitale et ensuite l'énergie vitale au service de la conscience en soi qui se révèle de plus en plus à force d'aller dans ces espaces-là, d'y aller, de faire confiance, d'expérimenter sans jugement, sans aspect cartésien, terre à terre. Ah, je suis folle, je suis fou. La plupart du temps, c'est ça. Ou alors, il y a les gens qui sont vraiment cartésiens qui ne veulent pas du tout y croire parce qu'ils n'y croient pas, point barre, ils n'en sont pas là. Et puis, c'est ce que c'est, on en est tous, là, on en est. Chacun s'ouvre à ses capacités, mais il y a toujours des veto, veto, veto de la part de notre égo, en fait, c'est l'espace en soi qui dit tout le temps qui verrouille tout, tout ce qui n'est pas reconnu par les cinq sens, voilà. Bref, je suis dans la forêt et je ferme les yeux et je me suis dit, ben voilà, je vais voir, je n'ai pas de frontal, je ne vois rien, je vais voir si c'est énergé en moi qui me guide, j'aurais pu prendre une antenne mais je le savais depuis très longtemps que je n'avais pas besoin d'antenne, je n'avais plus besoin d'antenne parce qu'en fait, l'antenne, ça a été après, j'ai commencé d'abord à sentir avec mes mains en faisant des expérimentations, en faisant des soins, en faisant des soins à des gens, en expérimentant la guérison avec les mains, j'ai commencé à sentir des choses dans mes mains, dans tout mon corps, bref, c'est normal quand on donne de l'attention à quelque chose, cette chose-là se nourrit. La raison pour laquelle vous donnez l'attention à un truc pourri, vous nourrissez cette chose-là, elle va arriver, vous donnez l'attention à un truc positif, cette chose-là va arriver parce qu'en fait, on est des créateurs créatrices. Les créateurs créatrices, ça veut dire qu'on peut diriger l'énergie. Après, dans une certaine mesure, bien sûr, puisque la preuve en est, c'est que face à un virus qui se balade, on peut, en tout cas, moi, je n'ai pas pu faire grand-chose, j'ai fait tout ce qui était en ma mesure, bien sûr, mais ça ne m'a pas empêchée de tomber malade. Bon, parce que j'étais très basse en fréquence. Je pense que si j'avais été attentive et haute en fréquence, ça ne serait pas arrivé, mais voilà, c'est des expériences, c'est comme ça, on en tire des choses positives. Bref, j'étais dans la forêt et ma main s'est mise à bouger, j'ai demandé à mon énergie, à l'espace en moi, de me guider, j'ai dit voilà, guide-moi en totalité. J'ai fermé les yeux et je me suis mise à marcher les yeux fermés dans la forêt. Même les... En fait, je suivais en totalité, je suivais en totalité mon bras, en fait, qui bougeait comme une antenne. Et donc, c'était juste merveilleux de constater que, eh bien, toute mon énergie vitale, les yeux fermés, me faisaient même... Me faisaient même éviter les... C'était un petit sentier, il n'était pas bien large dans la forêt. Il y avait des gros creux par endroits, des grosses flaques, des trous, etc. Ça me faisait même éviter ça. Par moment, j'ouvrais les yeux et je voyais mon corps qui partait, parce que des fois, ça partait d'un coup, comme ça, sur la gauche, sur la droite. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça me faisait éviter complètement tout. En fait, j'étais totalement autoguidée, les yeux fermés. Et je trouvais ça, mais tellement merveilleux. Au même titre que, de trouver de l'eau, je me suis amusée à nombreuses reprises. Ce n'est pas évident, parce que quand on ne creuse pas des puits, ce n'est pas évident, parce qu'on n'a pas de confirmation. Et en même temps, on peut le faire avec de l'eau, de rivières ou de sources. On peut se sentir, s'amuser à focaliser. En fait, c'est votre focus. Le focus, c'est la conscience. Vous faites un focus sur quelque chose. Et puis, l'énergie va vous emmener, ou votre corps va vous faire des symptômes, des picotements. Ça va se mettre à vibrer. Vous allez sentir votre énergie qui va ressembler à de l'eau. Bref, il suffit d'être attentif à ce que vous ressentez dans votre corps en faisant le focus avec la conscience. C'est les deux ensemble qui fonctionnent. Mais à un moment donné, je m'étais expérimenté, m'amusée à m'expérimenter avec des bouteilles d'eau cachées. J'avais demandé à... Donc, c'est un petit exercice que vous pouvez faire pour renforcer cette capacité qui est propre à tout à chacun. Mais bien évidemment, il y en a qui sont nés avec d'autres qui pensent que ça se transmet. Et puis, alors en fait, oui, tout se transmet. C'est comme le savoir. On parle d'une chose et puis ça se transmet. Et puis après, et donc à l'époque, j'avais une compagne et je lui avais demandé de cacher des bouteilles d'eau dans le jardin. Et puis, je voulais m'amuser avec mon antenne. je m'amusais avec mes antennes à l'époque qui étaient des antennes toutes simples en L, en laiton, mais vous pouvez prendre du bois, vous pouvez prendre du plastique. En fait, avec moi, ça marchait avec tout. Avec tout dans le sens où, dès lors où j'avais compris que ce n'était pas l'antenne, c'était moi parce que le corps fait des micro-mouvements, des micro-mouvements parce que l'énergie passe dans votre main. On est traversé par de l'énergie cosmo-tellurique qui circule partout dans notre corps. Ça circule dans vos mains, en fait. C'est comme quand vous faites de la guérison, vous choisissez, vous faites une guérison et puis boum, l'énergie y va parce que, en fait, tout est amour, tout est auto-guérison dans l'équilibre. L'énergie va là où vous en avez besoin, même dans les processus de respiration, etc. J'ai expérimenté ça avec ou sans, l'énergie va là où vous en avez besoin. Vous avez un déficit et là où la conscience indique le chemin, c'est-à-dire fait un focus. Bref, là, j'avais demandé à mon ami de cacher des bouteilles d'eau pour faire une expérimentation et à chaque fois, je trouvais les bouteilles d'eau quasiment tout le temps. Au début, je n'y avais pas trop confiance parce qu'en fait, si vous n'avez pas confiance, si vous n'y croyez pas, si vous n'avez pas confiance, s'il y a des expérimentations qui se sont faites, comme là, 500 personnes, les meilleurs, on a fait des tests et tout, mais si ces tests ont été faits en face de personnes qui ne croient en rien, en fait, ça annule. Ça annule en totalité parce que c'est la loi de l'équilibre. C'est toujours pareil, haute fréquence, basse fréquence, haute fréquence, basse fréquence. Si vous êtes en face de basse fréquence, ça va annuler parce que c'est les basses fréquences qui sont plus fortes sur cette planète, qui sont d'une densité telle que ça annule tout. Ça annule tout. Ça ébranle la foi des gens, la confiance des gens, l'amour des gens, ça ébranle. C'est comme quand vous dites à quelqu'un qu'il est nul depuis qu'il est petit, vous allez tout ébranler. Voilà, qu'il est nul, ça n'existe pas, non, le Père Noël n'existe pas. Vous êtes vraiment, voilà, un être négatif, cartésien, impossible, qui remet tout en question. Et vous dites à quelqu'un, un enfant qu'il est nul, il va être nul tout le temps. Vous dites à un enfant qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est intelligent, que vous l'encouragez, c'est ce qui va devenir cet être-là. Vous allez encourager en lui tous ces espaces, parce qu'en fait, tout est une histoire d'intention, d'attention, de confiance, d'amour, haute fréquence ou basse fréquence. Et voilà, et encore plus, cette vérité, que si vous êtes en patte, cette vérité est encore plus marquée, bien évidemment, parce que la sensibilité, elle est différente, elle est beaucoup plus, elle vibre différemment de quelqu'un qui est plus dans le terrorisme, qui est plus dans le terre-à-terre, qui est plus dans l'animalité. Bref, pour revenir aux histoires d'antennes et de sourciers, ce monsieur était en train de dire que c'est du flan. C'est toujours pareil, c'est une histoire de soit on n'y croit pas, soit on en colère, soit on a expérimenté soi-même, ça ne fonctionne pas, soit tout simplement pour le plaisir de dire c'est du flan, parce qu'il y a eu des expérimentations. Et pour autant, c'est une science, entre guillemets, une réalité pour ma part et pour nombreuses personnes voilà, les sourciers, ça existe. Toutes les personnes qui ont creusé des puits et qui ont fait recours à des sourciers pour trouver des puits chez soi, dans la même mesure également, on peut faire venir l'eau aussi, c'est-à-dire, moi à un moment donné, j'ai conscientisé la commune, j'ai eu cette notion de communication avec, parce qu'en fait, c'est juste une histoire de communication avec le vivant et puis même rendre une chose vivante vous-même. C'est-à-dire, on crée une réalité et cette réalité, elle se crée à partir de l'amour, l'amour. L'amour, c'est le sentiment qui est le plus puissant qui, tout dépend d'où vous venez, bien évidemment, puissant dans le sens où c'est ce qui fait tourner le monde, la vie, voilà. Et aux antipodes de l'amour, il y a la haine, il y a tout ça, mais en même temps, tout ça, ça prend naissance dans l'amour parce qu'il y a eu des blessures entre les deux qui ont fait que... Mais pour revenir aux sourciers, il y a des personnes effectivement qui creusent des puits et moi, j'avais conscientisé que je pouvais faire venir de l'eau dans certains endroits où il n'y avait pas d'eau, tout simplement en rentrant en communication avec l'eau, faire venir de l'eau. Mais tout dépendait de l'intention et du pourquoi l'eau devait venir. Si c'était pour des notions qui étaient de la cupidité ou si c'était... Voilà, si c'était quelque chose de noble, si c'était pour un besoin noble, pour quelque chose... Vous aviez vraiment besoin d'eau. En fait, c'est un état d'esprit très élevé en soi qui peut faire que l'eau peut venir et advenir en certains espaces. Bref, il y a une multitude de choses qu'on peut faire mais c'est toujours pareil. Ça s'adresse à celles et ceux qui en sont là et qui souhaitent expérimenter dans la neutralité, dans la neutralité, dans l'ouverture, dans l'amour. Il y en a qui parlent de la foi parce que la foi, c'est en lien avec la croyance et en même temps, dans la croyance, c'est quoi ? C'est tout simplement croire en quelque chose et quand on croit en quelque chose, on nourrit cette chose. Quand on nourrit une chose, cette chose, elle surgit, elle arrive, elle vient parce qu'on est des créateurs créatrices tout simplement. Celles et ceux qui n'ont pas conscience de ça, c'est ce que c'est. En gros, je m'en fiche. Maintenant, si vous n'y croyez pas, gardez vos croyances négatives de mettre des commentaires sur c'est du flan parce que ceci, cela, ça n'a pas tellement d'intérêt. Pour autant, c'est un avis qui est ce qu'il est. Du coup, ça m'a donné envie de refaire une petite vidéo pour celles et ceux qui veulent expérimenter parce que ça fait partie de nos capacités natives à cultiver et ce n'est pas un truc qui est dédié qu'à une personne. C'est comme tu es une guérisseur ou un guérisseux, ça se transmet. Avant, on disait ça, ça se transmet de personne en personne alors qu'en fait, on a tous cette capacité. Mais il suffit de se faire confiance, de travailler dessus, parce qu'effectivement, il y en a qui déploient ça dès qu'ils sont nés. Voilà, le troisième oeil, tout ça. Il y a plein de choses qui sont ouvertes tout de suite. Mais parce que justement, ça se transmet de génération en génération et puis des fois, on arrive avec rien besoin de travailler, on a tout qui est ouvert. Mais il y a différentes capacités de fonctionner. Le troisième oeil ou la conscience. Bref, c'est ce que c'est. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir expérimenter pleinement et ce, dans la bienveillance. la bienveillance. Tant que c'est dans la bienveillance, tout est juste et parfait. Voilà, scooby-doo, je vais m'arrêter là. Je fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. On commencez au petit pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada